Il est venu nettoyé au tir à Sigmund, c'est beaucoup plus propre désormais. Charteris qui est venu aider, faire en sorte que ce ballon sorte bien, la croisée avec Zarzeski. Zarzeski, Machenou, avec Dambiel, la passe de Dambiel, allez là il y a peut-être un petit coup à jouer, bien joué avec Imov qui est passé, Imov qui va essayer de retrouver le soutien à l'intérieur, il y en a, et il y aura le premier essai, ouais le premier essai d'Hera Sigmund, marqué par Henri Chavancy, la collection Imov Chavancy a fonctionné, superbe, premier essai marqué par les Racingmen dans cette première période face à l'équipe de la Benetton Trébise. Et ouais on parlait de Juan Imov avant le match, que c'était un match pour lui aujourd'hui, c'est lui qui a fait la différence sur cette action, qui a pris l'extérieur avec cette fin de passe, l'accélération, le rafu, et Henri Chavancy qui avait bien croisé, qui avait bien senti son ailié, c'est un très bel essai là des Franciliens. Ah ouais là, belle belle collection, entre l'argentin et le français, et bien voilà, le Racing Metro 92 qui inscrit les premiers points, vont récupérer, allez peut-être sur ce coup-ci d'ailleurs, avec Imov qui contre-attaque pour le Racing Metro 92, garde, oui il a bien gardé le valoir, il va y aller tout seul peut-être, Imov qui accélère, bien joué, il est rentré dans le 22, il va y aller tout seul, allez Juan, allez, allez, oh, 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 quel essai de Juan Imov, tout seul, Juan Imov est allé marquer cet essai, fantastique, essai marqué par l'argentin, ah c'est bon, Juan Imov qui s'offre à l'essai en solo, ah c'est remarquable, regardez le travail de Imov, hop, ici, il voit que le trou va s'ouvrir, fin de passe, oh, c'est magnifique, c'est magnifique, doublé pour l'argentin qui va accélérer, qui va s'arracher pour aller marquer, oh oui, oh oui, on n'a pas fini, si Omar d'Afonceca l'a vu, oh non, on n'a pas fini avec Omar, oh, les argentins, ce sont les meilleurs du monde, oui, non mais oui, c'est vrai, c'est vrai, bon là sur le coup, il va se le chercher quand même, vous allez ramasser Dimitri, quand vous allez croiser Omar, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, l'argentin est rapide et véloce, bon, même si la défense italienne, ce qui va changer le côté là maintenant, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, dans le côté fermé, avec Lapère qui a donné le ballon, dans le bon tempo pour Imov, ah, qui va s'offrir en triplé, triplé, et c'est marqué par Juan Imov, ah ben voilà, quelle performance de l'argentin, aujourd'hui, qui a bien mérité de se faire étirer la jambe, parce qu'il a des crampes. Il faut dire qu'il a beaucoup couru aussi ce soir, et tout ça est parti d'une percée magnifique de Lapère, qui a transpercé le rideau défensif italien, et là le surnom a été vraiment bien géré, et Juan Imov en bon finisseur. Imov qui sort donc en doublé, et pas en triplé, en doublé pour lui aujourd'hui, mais enfin celui-là il se l'est pelé quand même, regardez, l'autre aussi d'ailleurs tout à l'heure, mais celui-ci il a fallu aller le chercher à la couenne. Regardez là, là, puf, allez, sort-toi de là que je dis nette. Ah oui, il est bon, il est bon, ça va être un bel essai de lit. Merci. 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 Merci.